Dans la troisième partie et la dernière de l'exercice 6, on nous donne des éléments de la période 3, 1, 3, du sodium jusqu'à l'argon. Ensuite, ils nous donnent aussi l'énergie d'ionisation de chaque élément. Ils nous demandent de commenter l'évolution générale de ces valeurs d'abord, puis on va essayer de trouver la réponse à deux anomalies. On sait que l'énergie d'ionisation est proportionnelle plutôt, elle est opposée au rayon atomique. Elle est opposée au rayon atomique. On a vu pourquoi. Donc, dans une période, ligne horizontale, quand on va de la gauche vers la droite, puisque le rayon atomique diminue, l'énergie d'ionisation augmente. Là, on a vu ça, on a compris pourquoi, à cause de la charge nucléaire. Maintenant, on va voir le sodium. Le sodium, c'est un élément, c'est un métal alkanin. On peut faire rapidement sa structure. C'est le néant 10 et 3S1. C'est ça. Donc là, c'est le sodium. Donc, regardez, il a le 3S1. Ensuite, le Mg. Juste après, il vient le Mg. Donc là, c'est le sodium, le Mg, parce que c'est le 3S2. Ensuite, on a l'aluminium. Aluminium, c'est le 3S2, 3... Bon, je ne sais pas. Aluminium, c'est 13. 3S2, 3Pi1. Ainsi de suite. Jusqu'à l'aluminium. 3S2, 3Pi6. Bon, ce n'est pas ça ce qu'ils nous demandent, parce que c'est facile de la structure électronique. On peut la déterminer. Surtout ça, on a démontré pourquoi l'énergie d'ionisation augmente. Mais, il y a deux anomalies. La première, la voici. Puisque l'énergie d'ionisation, elle doit être comme ça. Du sodium doit être inférieure à celle du manésium. Jusque là, c'est bien. Qui est aussi inférieure à... Elle doit être inférieure à celle de l'aluminium. Et là, regardez. Là, ce n'est pas le cas. Bon, l'aluminium, ici, c'est AL. Ici, le MG, c'est 765. Et l'aluminium, c'est 598. C'est plutôt comme ça. Donc, c'est quoi... C'est-à-dire, c'est comme si cette règle qu'on a énoncée tout à l'heure, elle était fausse. C'est ça. En réalité, elle n'est pas fausse. Cette règle, elle est juste. Cette périodicité, elle est vérifiée. Mais, dans un tableau périodique, il y a toujours des exceptions. Il y a toujours, parfois, certaines anomalies. Mais, heureusement, on a des explications. On commence par ça. Pourquoi l'énergie d'ionisation pour l'aluminium, elle est plus faible que celle de malésium, alors que ça devait être l'inverse. Puisque l'aluminium, il vient après le MG. En principe, son énergie d'ionisation est plus élevée. On va d'abord commencer par la structure électronique. On a dit que le néon, c'est 10. Ensuite, 3S2, 3Pi1. Là, regardez, on a la sous-couche S et la sous-couche Pi. On sait que, bon, là, je vais faire un schéma. On a le noyau. Ensuite, on a des électrons. Les électrons de la couche. Bon, la couche, on a la sous-couche. On commence par la 1S. Ensuite, on a des électrons aussi. Dans la 2S2Pi. Et on arrive vers la 3S2 des électrons. Bon, je ne vais pas, parce qu'on n'a pas de trajectoire en réalité. Et là, 3Pi1. Ce qu'il faut savoir, c'est que les électrons, quand on parle d'électrons, là, c'est les électrons, on les appelle de valence. Et là, les électrons, les 10 électrons, c'est les électrons. Les 10 électrons, c'est des électrons internes. Internes. En anglais, on les appelle généralement core électrons. Comme ça. Core, comme ça. C'est-à-dire, c'est les électrons qui font partie du cœur de l'atome. Ces électrons internes vont faire un écran. Ils font un écran. Un écran sur les électrons de valence. Comment ça, un écran, comme on avait dans la Terre, c'est-à-dire qu'ils vont inhiber la charge nucléaire, mais partiellement. Ils vont absorber une partie de la charge nucléaire du noyau. Donc, ce noyau, il va, c'est-à-dire, c'est positif. Il va attirer vers lui les électrons. Mais, à chaque fois, il y a une sous-couche. Par exemple, là, elle va l'inhiber un peu. Là aussi, elle va absorber un peu. Jusqu'à la troisième couche. La dernière couche, elle va recevoir la charge nucléaire, mais plus faiblement. Donc, là, on a ces électrons, c'est-à-dire qu'ils font partie du cœur de l'atome, vont absorber partiellement la charge nucléaire du noyau. Ce qui fait que le 3P1 et 3S2, cette couche externe, ne va pas recevoir la totalité de la charge nucléaire. Mais, ce n'est pas ça. On n'a pas encore terminé. On sait que dans la même sous-couche, dans la même, plutôt la même couche, c'est-à-dire la 1, 3, les électrons de la 3S2 vont aussi faire écran. Ils vont aussi faire écran sur les électrons de la 3P1. Voilà la grande explication. Dans la même couche externe, regardez là, dans la même couche externe, la 3S2 va aussi absorber une partie de cette charge nucléaire. Donc, le 3P1, il va recevoir, c'est-à-dire l'électron ici, son Z-effectif et le plus faible. Le plus faible par rapport au Z-effectif de la 3Z. Donc, le Z-effectif de la 3S est plus important que le Z-effectif de la 3P1. C'est-à-dire que la charge reçue par le noyau est plus faible pour la 3P que la 3S. C'est-à-dire que la 3P1 est plus faible pour la 3P1. C'est-à-dire que la 3P1 est plus faible pour la 3P1. C'est-à-dire que la 3P1 est plus faible pour la 3P1.